Et salut tout le monde c'est XRouge et aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay découverte de Rogue Company sur PlayStation 4. Si vous connaissez un temps soit peu le procédé de ma présentation de vidéo, il n'y a pas d'intro dans celle-ci car il ne s'agit pas du jeu complet que je compte vous présenter aujourd'hui. En effet il s'agit de l'Early Beta Access disponible sur Xbox, Epic Game Store, Switch et PlayStation 4 si vous y mettez le prix. Trois éditions à savoir que la moins chère est de 14€ pour pouvoir profiter de l'Early Access de la bêta. Qu'est-ce que Rogue Company ? C'est un CS-like en vue TPS que iRes Studio, créateur entre autres de Tribes Ascent, Smite et Paladin ont mis en avant. Disponible enfin sur le PS Store aujourd'hui mais déjà mis depuis le 30 juin avec impossibilité d'accès. On va enfin pouvoir voir de quoi ce jeu en retourne et voir si iRes peut mettre en avant un nouveau jeu concurrent. Comme Paladin a pu concurrencer Overwatch ou Smite a pu concurrencer League of Legends dans leur milieu respectif. Comme vous avez pu le remarquer, c'est un 4 contre 4 qui se déroulera en 7 points gagnants. Vous avez divers opérateurs qui auront chacun leur capacité propre afin de tirer votre épingle du jeu et d'affirmer votre supériorité dans la catégorie de personnages que vous avez choisi. Quelle intro géniale ! Elle donne envie de se taper. Allez hop, on va prendre l'atout fantôme parce qu'il y a un Dallas en face. Dallas c'est le 3ème personnage en partant de la gauche. C'est un mec qui quand il claque des doigts il peut révéler tous les ennemis et c'est plutôt pratique pour moi de ne pas me faire repérer sachant que je suis le healer du jeu. La capacité principale de Smite est un drone avec lequel il pourra healer tous ses alliés sur la map, peu importe la distance. Et comme vous pouvez le voir, nous arrivons sur la map avec des gliders. L'intérêt pour l'équipe défensive est de suivre notre trajectoire avec les colonnes de fumée que l'on laisse derrière notre passage dans les airs. Alors que nous, c'est de suite d'aller rusher à un point avec la bombe. Mais comme je ne l'ai pas et que c'est Ronin qui l'a. Le gun round est assez décisif, sachant que l'équipe qui va perdre devra normalement subir la 2ème manche en gun round également pour eux. Un petit peu comme tous les 16 likes de toute façon. Oh mais, ouah, il y avait tout le monde en fait. Ah ouais. En fait, je parlais de rusher sur un point avec toute l'équipe. Je constate en fait que c'est moi qui n'ai pas à rejoindre tout le groupe. Donc en fait, c'est un peu de ma faute là, si je crève connement. Ouais, les 3 sont ensemble. Bon après, ils posent la bombe que maintenant aussi. Il faudrait quand même se dépêcher les gars, ce sera pas évident sinon. Autant avec Saint, je peux encore un petit peu la jouer au gun round parce que le Desert Eagle est assez puissant. Il y a d'autres personnages. Quand on passera en défense, je vais jouer un autre perso. Son perso est tellement... Enfin, son gun surtout est tellement nu à chier. Que là par contre, si on perd le gun round en défense, on va vraiment ramasser. Ronin se retrouve toute seule et la bombe a été désamorcée. Génial. 7005, donc on doit rester au gun. Je vais me prendre la grenade, histoire d'avoir un petit fumigène pour temporiser un petit peu. Il n'y a que ça que je peux faire. 3005, je devrais me retrouver facilement à 8000 à la prochaine game. Pour enfin avoir mon fusil d'assaut. Et là, ça ne déconnera plus. Même si maintenant, on va un petit peu en chier quand même. La deuxième manche, gun contre armes automatiques, c'est un porno. On va la prendre tellement par derrière. C'est très très violent. Dans Recompany, généralement, la deuxième manche, pour ceux qui ont perdu la première, c'est... C'est un calvaire. J'essaie de faire mon possible, j'attends que tout le monde se place. Mais, mais en plus, ils ont posé la bombe en A alors qu'on est split. Mais quelle horreur, on est obligé de se dépêcher. Ils vont sûrement se faire démonter. Comme je le disais. Faisons attention à ce que personne n'arrive par derrière. Et c'est en essayant de cover l'équipe que... Oh là là, que tout le monde crève. Bon, cette deuxième manche est perdue. C'est sûr. Bombe defuse. Voilà. Bon, moi je te mets à terre. C'est déjà ça. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. J'aime bien le fusil d'assaut de Saint. Le seul petit hic, c'est que je trouve que le viseur est un petit peu trop zoomé. On se retrouve avec un espèce de A-Cog 2,5 en zoom. Et c'est pas évident. Autant pour le mid-range, ça va. Le long range, quand on a un A-Cog aussi faible en zoom, ça peut nous desservir avec l'accuratie de l'arme, la précision qu'elle a. Loin, c'est pas ouf. C'était évident, c'était évident que t'allais être là, toi. Vous voyez, plus il s'éloigne, plus je rate des balles. C'est incroyable. Allez, moins de 2. Moins de 3. Et ben voilà. 3 kills pour le joueur français. Ah, quand on a une arme de puissance de feu égale que celle de l'adversaire, c'est sûr que c'est plus pareil. Ok, ok. Donc à 10 000, quand vous avez 10 000, c'est primordial de vous prendre le gilet pare-balles. Surtout pour des personnages, enfin, tous les persos ont 100 de vie. Et en avoir un petit peu plus, franchement, c'est pas négligeable. Au bout de la 6ème manche, on aura la rotation. Les attaquants deviendront défenseurs et inversement. Là, ça attaque violent le A. Ouais, oui, forcément. Ça nous empêche d'avancer pendant que les autres vont sûrement poser. Moi, c'est ce que j'aurais fait, en tout cas. Mon petit drone est en train de soigner l'autre. Voilà, je l'ai relevé. Et je relève celui-ci. Putain, mais quel médic ! Quel médic d'exception, c'est incroyable. Ce gameplay de healer que je vous propose. Rien de bien folichon, en somme, me direz-vous, mais bon. C'est pas tous les jours, REC, que vous allez avoir un allié qui viendra vous raise. À moins que vous jouiez avec vos teammates. La plupart des randoms viennent ici pour faire du kill. Ce qui est assez dommage, d'ailleurs. Ça nous fait perdre pas mal de game. Je suis le dernier en vie. Et tout repose sur moi. J'ai tenté de temporiser. Ils vont peut-être penser que je suis parti A-B. Ah, mais non, en fait, je suis con. Non, mais non. La bombe est là, donc. Ils vont rester. J'ai été con. J'ai été con. Je me suis pas assez mis sur le côté droit. Ronin a vu mon épaule. Et Trench qui me ramasse de boules asses. Sur mon cadavre. On va augmenter la fumée du fumigène. C'est plutôt pas mal. La deuxième upgrade de votre arme principale, généralement, pour la plupart des gens, c'est du recul qui est réduit. Et là, on commence à voir la différence avec la capacité propre de l'arme. C'est assez intéressant. Une manche à trois. On est en train de perdre, là, quand même. Faudrait quand même revenir au score. Du barbelé, là-bas. Il y a du monde. Trench est là-bas. La capacité de Trench est de poser du barbelé. Pour me ralentir. Ronin, comme je le dis à chaque fois, elle a une dague qu'elle peut jeter. Un kunai qui est explosif. Ah ouais, mais ils sont tous... Purée, mais ils ont... Ils sont tous partis poser la bombe ailleurs. Non, mais c'est bien. En somme, c'est bien ce qu'ils font. Mais... J'ai l'impression d'avoir des gens derrière moi. Donc du coup, je vais avancer à un endroit. Et au final, je me retrouve seul. J'aurais dû être plus observateur. Plus attentif. Maintenant, reste à savoir s'ils vont pouvoir y arriver. Parce que celui que j'ai mis à terre a pu se faire relever. Toi, t'es en train de bégayer, toi, avec ton gameplay. Bon, au moins, ça a explosé. C'est ça de gagné. Voilà. Là, on met au max. Hop. C'est vrai que prendre quelques dégâts et pouvoir quand même marcher plus vite. Que l'on ne tressaille pas sous le tir de l'ennemi. C'est un petit avantage quand même. Ça permet de faire parfois des petits clutches. Bon, ce serait sympa quand même de finir sur un 3-3. Histoire que... Qu'il y ait une parité sans faille. Jouer de l'épaule droite-gauche aussi. Pour avoir de la visibilité sur les couloirs. C'est essentiel. Ne pas jouer de votre jeu d'épaule gauche-droite. Ça revient à jouer un call-off en ayant un sniper et en s'interdisant de viser. Vous allez faire des kills avec de la chance. Mais ce sera très compliqué. Bon, 4v2. Le 3-3 semble assuré. Hum, il n'est pas par là. Ok, il est là-bas. Très bien. Ouais, en fait, mais je suis con, en fait. La bombe a été posée. Et s'il en restait... Non, il en restait deux. Je pensais qu'ils étaient splits. Il y en avait un qui l'avait posé et l'autre qui allait venir après. Et voilà qui est fait 3-3. Change side. Allez, on va prendre talon. La capacité de talon, c'est une aiguille, une fléchette qu'il va jeter. Et tant qu'elle n'est pas détruite, je dis bien tant qu'elle n'est pas détruite, ça affiche les ennemis dans une petite zone sur la map. Un espèce de drone qui aurait été posé à un endroit. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous utilisez votre matériel d'opérateur, il n'est pas visible pour l'équipe adverse. Si personne ne vous a vu le jeter, et que personne ne fait attention à cette petite fléchette, elle n'est pas marquée sur la map pour eux. Ni même dans leur vision, sur leur écran. Donc il faut être ultra attentif. Si vous voyez qu'il y a un décor qui a un petit peu changé, une pointe qui dépasse de quelque chose, etc. Tirez dessus par précaution, et vous pouvez peut-être détruire un équipement d'adversaire. Et c'est là que l'attention du jeu est assez sympa. Parce que ça peut se jouer sur un clutch de visibilité. Le fameux pistolet dont je vous parlais, je suis obligé de le monter au max, de me baisser à 1000$, parce qu'il est tellement mauvais ce flingue. Mais par contre, si on rate le gun round, je suis parti pour presque deux manches, voire à la troisième, pour m'équiper de mon âme principale, qui, elle, est bien meilleure. Un pistolet mitrailleur qui fait très 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 mal. Là, c'est à eux de suivre notre trajectoire de fumée. Pardon, c'est à nous de la suivre, vu que c'est eux qui vont poser la bombe. Vous voyez la petite onde sur la map ? Voilà, si quelqu'un s'en approche, je verrai un point rouge. Bon, ils ont choisi le B. Ça temporise, forcément. Il ne m'a pas vu, quoi. Oh, cette chance. Allez ! Je n'arrive pas à la désamorcer. Oh, le tocard ! Je ne visais pas assez bas pour faire carré. Quel con que je suis. Bon, gun round gagné. Petit avantage pour talon, du coup, je vais pouvoir enfin me faire plaisir. On va se prendre le pas de velours qui est assez sympa. Quand je sprint, Serge, je fais du bruit. Quand je suis en marche normale, je ne fais pas de son. Et ça, c'est plutôt sympa pour faire une petite rotation, prendre les ennemis à revers. C'est plutôt cool. Ah non, ça vise un B, là. Ouais. À la limite, le mec a visé le milieu histoire de nous tromper visuellement, mais... Je pense que la majorité est partie pour du B. Bon, déjà, il y a un spot. Mon équipe se fait remplir, là, en fait. Bon, moins un. Bon, enfin, c'était un knocked out que j'ai buté, donc le kill ne me revient pas. Elle est incroyable, cette arme. Elle fait trop mal. Et encore plus près, je mets 16 de dégâts, pas 10. Bon, lui, c'est un abruti. Un V1. Où est-ce qu'il peut être? Ah. Ouais. Je t'avais entendu. Oui. Et 3 kills, le clutch pour le joueur français. Incroyable. Bah, c'est une petite remontada, quand même. Il y a 5 à 3, là. Plutôt sympa, hein. Non, j'ai 10 000. J'ai 10 000. On va prendre le vampirisme. Alors, le vampirisme pour talons, ce qui est incroyable, c'est que quand je tue quelqu'un, enfin, même quand je le mets à terre, pas forcément tué, je récupère directement de la vie. Et ça, c'est super. Pour quelqu'un qui a juste 100 de vie, qui ne peut pas profiter d'un bouclier qui peut me monter à 125, comme je l'ai fait avec Saints, c'est vraiment sympa. Ça peut permettre de faire un clutch assez important dans un duel en 1v2, par exemple. On bloque un passage. Comme ça, j'ai la map en visu et l'entrée à droite. Oh, comment j'ai merdé ? J'ai cafouillé sur la visée, là. Oh, bordel, je suis capable de faire un clutch en 1v3. Ah, mais ils sont tous là, en fait. Et après, je perds un duel. Parfois, je m'horrifie moi-même. Allez, Anneville. Bravo. C'est du 2v2. Alors, les gars, je ne sais pas ce que vous faites, parce que selon moi, comme j'étais en A, ils vont sûrement aller en B. Je crois qu'on est en train d'assister à une double rotate, là. Non, mais ça paraissait logique. Même si tu as fait un kill sur le spot de bombe, tu vas forcément switcher pensant que les ennemis vont aller sur l'endroit où tu as pété un de leurs mates. Remarque, je ne sais pas ce qu'ils font en face. Il reste 10 secondes. Et la bombe n'est toujours pas posée. La bombe est posée. Et ils l'ont posée en B. Voilà, la double rotate. Non, mais enfin... C'est moi ou certains ont un cuit d'huître, là ? Ton épaule. Tu es en vision épaule droite. Mets-toi en gauche. Il te voit, lui. Oh, mais putain. Heureusement que tu l'as fait ce qu'il est, parce que ce n'était pas mérité. On vous voit en kill cam si vous faites épaule gauche ou épaule droite pour regarder. Là, tu es clairement en épaule droite. La visibilité à gauche de ton écran est beaucoup plus réduite que celle de droite. Ah là là. Alors, on va augmenter l'arme principale. Parce que comme l'a dit la madame, c'est le match point. Alors, par où ils partent ? Ok, il y en a qui vont à droite. Il y en a un qui est visé au milieu, peut-être de gauche, un de droite. Allez, on ne va pas faire la même erreur. On va même s'avancer un peu. Voilà, comme ça, s'il arrive. J'ai le temps de lui mettre quelques boulasses, mais ils se font trouver à gauche. Mais ne dites pas que je suis seul à droite. Mauvaise analyse de ma part. Un versus quatre. Allez, génial. Bon, il y en a un. Allez, hop. Toi, tu dégages. Bon, de toute façon, il va se faire revive, ça c'est sûr. Pour se refaire tomber dessus. Je suis tellement mauvais au visé à la juger. Oh là là, quelle horreur. Je vais me prendre la dernière upgrade qui me permet de mieux viser, d'être plus précis en visant. Il me reste assez même pour une grenade. parfait. Sachant que la grenade de talon, c'est une grenade paralysante, incapacitante. Ça flash et ça vous stun. Ah, ils sont deux, ils sont deux là. Ah, parfait. Sur la minima, vous le voyez en haut, j'ai pu ramener un de mes collègues avec moi. Au moins, on est deux sur cette lane. Ça peut peut-être faire la diff, d'avoir un peu de backup. Aïe, 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 aïe. Normal que ça allait nous contourner. Ah bah, il en reste qu'un. Ah bah, c'est parfait, on a gagné. Il bouge pas. Espèce d'abruti, mais pourquoi tu te mets à bouger alors que tu sais très bien que je suis contre le mur ? Oh là 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 là. Bon, et bah 7-4, victoire. Et bien sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là en espérant que ce gameplay découverte d'une partie de Rogue Company vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test gameplay découverte. Portez-vous bien tout le monde et à ciao.